Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une configuration qui s'est bien retournée finalement puisqu'après une ouverture ici sous la zone des 5175 points, on a totalement avalé ici le corps de la bougie précédente donc nous avons un avalement haussier pour nous rapprocher ici de cette fameuse zone majeure des 5248 points ce qui entretient un petit espoir de revenir ici sur une configuration un peu moins baissière que celle que nous avons actuellement. Du point de vue des indicateurs techniques, on a donc toujours le RSI qui évolue d'une manière plutôt baissière avec ici un MACD qui tente un énième retournement à la hausse comme nous avions déjà eu ici sur ces phases. Ensuite par rapport au retracement de Fibonacci, si on prend un petit peu de recul par rapport à cette configuration on peut voir effectivement que le retracement des 38,2% de l'intégralité ici de cette phase haussière a bien été attaqué puisqu'on a ouvert sous cette zone mais on n'a jamais clôturé en dessous. Donc ça c'est un signal important. La zone des 5175 haussiers a bien joué son rôle de support, on l'a testé toute la matinée et puis c'est rapidement remonté. On revient à l'insablement ici sur cette zone des 5248 points. Alors elle était déjà identifiée comme zone majeure depuis notamment le contact que nous avions eu ici sur cette phase. Mais le fait ici que l'on ait attaqué cette zone et que les cours reviennent d'une manière aussi rapide montre qu'on commence à avoir des velléités haussières qui sont en train de se mettre en place. Toutefois tant que l'on reste ici sous cette zone des 5248 points, on est toujours potentiellement sous l'emprise d'une configuration ici en épaule tête épaule puisque nous avons donc ici cette phase en épaule, ici une tête et ici une épaule. Le fait que l'on ait cassé ici la ligne de coup qui se situe entre le retracement des 38.2 et la zone des 5248 nous indique que l'on est potentiellement ici sur une forme de retournement à la baisse. Et tant que cette ligne de coup symbolisée entre cette zone de retracement et cette zone des 5248 points n'est pas reprise totalement à la hausse et notamment tant que l'on n'aura pas cassé à la hausse ici l'épaule, et bien on aura toujours cette configuration qui nous donnera un objectif baissier et qui pourrait nous emmener notamment sous la zone des 5000 points à proximité ici des 4879 points. Donc il va falloir être vigilant par rapport à ça et le fait que l'on ait des rebonds ici qui viennent ici s'arrêter sur cette zone n'est pas du tout anodin, d'autant plus qu'un petit peu comme nous l'avions précédemment, on a sur cette séance des volumes inférieurs à la moyenne alors qu'on a une forte conviction, alors que nous avons sur chaque bougie et sur chaque accélération baissière, et notamment sur ces deux bougies, des volumes supérieurs à la moyenne. Ce qui nous montre qu'on est toujours dans un flou qui est toujours prioritairement baissier, malgré ici ces rebonds techniques. Donc demain, ce qu'il va falloir surveiller, et bien c'est tout simplement une attaque éventuelle de cette zone des 5248 points. Vous voyez que cette zone, on n'y a pas touché depuis ici le contact que nous avions eu en milieu du mois de mai, et donc tant que cette zone ne sera pas reprise ici à la hausse, et bien on n'aura pas de rebonds qui pourraient se transformer en retournement, on n'aura qu'un signal qui nous donne des anciens supports qui sont repris comme des résistances avec donc des nouveaux points bas significatifs et donc une tendance baissière. Voilà ce que l'on peut dire donc pour cette séance du jour sur le CAC 40. D'un point de vue statistique, nous n'avons pas assez d'occurrence encore une fois pour dégager une statistique fiable selon cette configuration, notamment par rapport ici à ce fort rebond et à cet avalement de corps. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site poursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada